Le verbe faire fait partie des verbes qu'on utilise le plus en français. C'est aussi l'un des premiers verbes que tu apprends en français. C'est pour ça que c'est très important de bien savoir utiliser ce verbe. Ça te permettra d'éviter de faire des petites erreurs en grammaire quand tu t'exprimes en français et de mieux te faire comprendre. Pour mieux te faire comprendre en français et notamment pour améliorer tes compétences orales, n'oublie pas que tu peux rejoindre mon groupe de conversation en français Ohlala French Coffee. C'est parfait si tu veux beaucoup pratiquer ton français à un prix très raisonnable. Pour plus d'informations, consulte le lien qui est en description. Aujourd'hui, on va voir comment bien utiliser le verbe faire et aussi comment bien utiliser le verbe rendre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Le verbe faire est la traduction, dans plusieurs cas, de TO MAKE. Mais tu verras qu'il n'est pas toujours bon de traduire l'anglais vers le français, surtout en grammaire. Voyons dans quel cas on peut utiliser le verbe faire. On utilise principalement le verbe faire pour décrire une action qu'on réalise. On peut utiliser le verbe faire pour indiquer qu'on réalise un sport ou qu'on joue de la musique. Je fais du tennis chaque samedi. Vous faites de la guitare. Et si tu veux connaître la différence entre faire ou jouer, dans le cas où on parle de musique et de sport, je t'invite à regarder ma vidéo. Je mets le lien juste ici. Le verbe faire peut être utilisé comme synonyme d'agir ou de paraître. Par exemple, dans les phrases, il ne fait pas du tout son âge ou elle fait mine de rien. On utilise aussi souvent le verbe faire quand on demande la profession de quelqu'un. Tu fais quoi dans la vie ? Mais attention, on ne répond pas avec le verbe faire, mais être plus professionnel. Par exemple, je suis prof de français. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis prof de français. Il existe aussi la forme pronominale du verbe faire. Se faire. Voyons les utilisations du verbe se faire. Pour rappel, la forme pronominale renvoie toujours au sujet. On utilise le verbe se faire quand on se crée, quand on obtient quelque chose. Par exemple, je me fais du thé. Je le fais pour moi. Je le précise avec la forme pronominale. Autre exemple, elle s'est fait de l'argent. Et on utilise le verbe se faire quand on change d'état ou quand il y a un ressenti, s'il n'y a pas d'adjectif après. Par exemple, je peux dire Elle s'est fait relooker. Ou autre exemple, il s'est fait mal en courant. Petit test. Si je veux dire en français It makes me so happy. Comment je le dis ? Ça me... Tellement heureuse. Ça me rend tellement heureuse. Si je veux parler d'un changement d'état, en utilisant un adjectif, je ne vais pas utiliser le verbe faire, mais le verbe rendre. Rendre en français a souvent le sens de to give back. Je te rends ton livre. I give you back your book. Mais on va aussi utiliser ce verbe quand on parle d'un changement d'état lié à un adjectif. Par exemple, il me rend triste. Le lait me rend malade. L'été me rend joyeux. Joyeuse. Et oui, ici, ne fais pas de traduction de l'anglais vers le français dans ta tête. Je te donne ma petite astuce pour bien retenir la différence entre deux verbes, comme par exemple ici, entre faire ou rendre. En fait, c'est de les pratiquer. Non, en fait, tu vas faire des phrases personnelles avec les verbes faire et rendre. De faire des exemples personnels en utilisant un point de grammaire ou de vocabulaire, ça va vraiment aider ton cerveau à mieux mémoriser les mots, puisque c'est lié à quelque chose que tu connais bien. Alors, pratiquons. En commentaire, réponds aux questions suivantes. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse dans la vie ? Voilà, réponds à ces questions en commentaire pour pratiquer ces deux verbes. N'oublie pas, avant de partir, de t'abonner et d'aimer ce contenu. Et je te dis à bientôt pour nouvelles aventures en français, bien sûr.